et bien salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo d'explication comment personnaliser son personnage ou ses armes donc j'ai décidé de faire cette vidéo au cas où on sait jamais si quelqu'un est nouveau et qui veut savoir comment faire donc je sais que la plupart des gens le sait donc voilà mais je me suis dit peut-être un jour il peut avoir un nouveau mec qui joue qui a envie de découvrir ou je sais pas donc j'ai dit on sait jamais je peux très bien faire cette vidéo donc pour commencer nous allons aller dans art solane donc c'est juste en bas du vaisseau et je voulais juste vous dire aussi que les plaquettes de couleurs sont payants mais il arrive de temps en temps qui sont gratuits qui coûte un crédit donc c'est un crédit c'est rien du tout donc pour les acheter vous allez dans le marché et vous allez dans équipements et tout en bas à droite vous allez voir qu'il ya des couleurs donc vous cliquez dessus et en général ils sont placés juste ici les plaquettes gratuits donc là actuellement il n'y en a pas il ya que les dépayants donc il est marqué sur son 15 petit homme donc les plathium c'est payant avec des vrais sous les 75 plathium coûte 5 euros donc si vous voulez payer plus si vous en voulez plus les plathium vous payez plus cher donc je ne m'en rappelle plus le prix donc voilà donc si vous voulez savoir combien ça coûte vous allez sur le play store et ben les prix sera indiqué donc voilà une fois ça c'est dit nous allons aller dans arsenal tout en bas du vaisseau mais il ya on peut aller aussi en allant sur la touche option de la manette une fois que vous êtes allé dans arsenal vous allez sur votre personnage et vous faites carré ou votre arme peu importe vous avez remarqué customiser et vous choisissez principal ou secondaire et chaque truc donc principal ça va changer la plupart du temps parce que tout le corps secondaire ça va changer un petit peu les détails du perso et les autres couleurs ça va changer les tout petits détails qu'on voit à peine légèrement pareil pour le quatrième et le dernier énergie donc c'est les pouvoirs quand vous faites un pouvoir du perso ben par raison que là quand vous commencez le jeu de de warframe escalibur il a les pouvoirs bleus je sais pas si vous avez remarqué et ben vous si vous n'avez pas envie qu'il soit bleu vous pouvez changer de couleur mettre rouge ou pas donc voilà donc là j'utilise la couleur classique donc au départ quand vous commencez vous avez une couleur classique que vous avez la première colonne qui est gratuit après tous les autres où il y a les cadenas donc si vous voulez ces couleurs là il faut payer donc voilà et en dessous il y a une autre plaquette je sais pas si vous avez marqué il n'y a pas marqué verrouillage et tout ça eh ben ça veut dire que celle là je l'ai eu gratuit à un crédit donc comme je disais tout à l'heure un crédit c'est quasiment rien c'est quand vous commencez le jeu vous gagnez 500 crédits des poussières que là vous gagnez qu'un seul crédit pas que ça coûte qu'un seul crédit donc c'est vraiment rien du tout donc là vous avez la couleur secondaire donc ça change voilà les petits détails comme je vous ai dit donc vous voyez que là ça me dit rouge après je peux changer encore et je vais vous montrer les petits détails qu'il ya sur le perso vous allez voir que les petits détails sont placés sur les traits rouges voilà là je vais changer les petits détails donc taille de couleur 3 ils sont placés juste sur les l'épaule voilà juste sur l'épaule et la quatrième est placée entre le dos le dos et les cuisses vous allez voir juste sur les petits détails rouges j'allais confondre les deux couleurs mais bon je suis rattrapé donc je répète au cas où si malgré comme je me suis trempé tout à l'heure je répète au cas où donc la couleur 3 donc c'est placé au niveau des épaules et la couleur 4 est placée sur le niveau des du dos au niveau des cuisses vous allez voir je vais mettre du qu'est ce que je pourrais mettre comme couleur je crois je vais mettre du doré vous voyez les petites couleurs qui change au niveau du rouge là juste en bas au niveau des cuisses sur les côtés du ventre après je vais vous montrer les personnaliser le perso enfin les armes et là je vais changer l'énergie donc vous voyez que l'énergie est bleue et je vais mettre de l'énergie doré je crois attend je vais voir qu'est ce que je pourrais mettre je crois que je vais mettre du rouge ouais ouais c'est pas maintenant je vais mettre du doré donc après vous pouvez faire couleur par défaut ou couleur aléatoire et là je vais vous montrer les armes donc vous faites pareil quand on me faisait carré quoi et là ben bon moi sur ce je vais vous laisser sur ces images là et j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner ou à partager ou à l'acqu'est tout le monde m 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501